Salut mon Pouletto, j'espère que t'as le mojo. Aujourd'hui, un petit défi que je vais te lancer. La semaine passée, on a parlé de créer une audience sur les réseaux. On va encore un petit peu étendre le sujet. Si tu as une audience faible et que tu veux proposer de la musique, des productions ou des trucs comme ça, mais que tu n'as encore pas le niveau, par exemple, pour créer justement toute cette musique, et que tu ne sais pas quoi offrir rapidement, on va parler de ça. Donc, la mauvaise façon que tu as d'attirer les gens, c'est en partageant du contenu, si tu te trouves un truc rigolo, machin, à partager, tu auras des likes, mais tu n'auras pas forcément les bonnes personnes qui vont te suivre. Tu partages tes vidéos de chat, tu auras peut-être 300-400 likes, mais tu n'auras pas les personnes qui vont s'intéresser peut-être à la Drum'n'Base, si tu fais de la Drum'n'Base, tu vois. Donc, l'idée que j'ai envie de te proposer, c'est de faire d'une pierre deux coups. Donc, on va apprendre quelque chose ensemble, on va apprendre à faire quelque chose, et ce quelque chose, les résultats, au fur et à mesure que tu vas l'apprendre, on va les utiliser pour développer ta Fanbase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à créer des mash-ups. L'idée, c'est que pendant 30 jours, tu vas créer 30 mash-ups. Voilà mon petit défi, c'est que tous les jours, tu fais un mash-up. Tous les jours, et ça veut dire que ça peut te prendre une à deux heures, peut-être les premiers vont te prendre un peu plus de temps, et tous les jours, tu vas dire, je vais poster un mash-up sur les réseaux sociaux. Tu peux l'annoncer sur tes réseaux. Ça va de, un, te permettre d'apprendre à créer des mash-ups, de fournir davantage ta collection musicale avec des mash-ups, justement, et puis de fournir de la valeur aux gens qui te suivent. Donc, tu vois, tu fais d'une pierre trois coups. Donc, 30 mash-ups, 30 jours. L'idée, tu vois, pour créer un mash-up, finalement, on peut bloquer dans le sens où, mais ok, je ne connais pas Ableton Live, les mash-ups, ça a l'air un peu compliqué à faire, je n'ai jamais ouvert un programme et tout. Pour l'occasion, moi, j'avais fait une formation à l'époque sur les mash-ups, justement, où je t'expliquais, je te montrais de A à Z comment je faisais un mash-up sur Ableton Live. Donc, on le fait ensemble, ça veut dire que je ne pars de rien, ça veut dire que j'ouvre Ableton Live et je n'ai encore pas l'idée des tracks que je vais utiliser pour faire mon mash-up. Et vraiment, je ne coupe pas la formation, donc elle est assez longue. Je ne la coupe pas, je te montre directement toutes les étapes que je fais, la réflexion en même temps, je pense à voix haute, et puis je te montre comment je fais l'application des effets, tout le montage, les étapes que j'utilise. Si tu n'as jamais maîtrisé Ableton, tu as en bonus aussi une deuxième formation qui est offerte avec, qui t'explique vraiment toutes les bases de Ableton pour maîtriser la chose assez rapidement. Tu verras que tous les jours, tu ouvres Ableton, au bout de 30 jours, tu maîtriseras le soft, tu auras fait tes mash-ups, et puis tu seras paré pour continuer si tu veux apprendre la production, parce qu'une fois que tu maîtrises le séquenceur, tu peux rajouter des plugins, et puis tu verras que... C'est un peu une barrière entre... J'aimerais te faire briser deux barrières, en fait. La première barrière, c'est celle de l'audience, si ce n'est pas déjà fait, pour te montrer que finalement tu peux attirer du monde, tu peux produire très rapidement du contenu, et puis la deuxième barrière, c'est de briser le côté... Tu sais, entre DJ et producteur, tu as une barrière, et puis cette barrière, elle est dans la capacité à produire de la musique, et plus précisément à maîtriser un de ces outils comme Ableton Live, parce que ça peut paraître un peu intimidant, alors que finalement, ce n'est pas beaucoup plus compliqué à maîtriser qu'un soft comme Traktor ou Serato, par exemple. C'est différent, il y a peut-être un peu plus d'options, effectivement, mais finalement, c'est totalement accessible, et puis je te montre les clés, comme ça tu peux rapidement être prêt. Donc il y a une petite vidéo là, c'est la vidéo de présentation de la formation, et puis sur la page directement, tu as l'offre... Je te fais une offre pendant deux jours, donc jusqu'à... Je vais la faire un peu plus longtemps, tiens. Je vais la faire jusqu'à dimanche, l'offre. Donc dimanche dernier délai pour télécharger, puis pour te lancer pour ce défi. Donc n'hésite pas à suivre ce défi. Si tu suis le défi, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire, tu peux m'en faire part, me faire un mail à ma team, ou bien l'écrire en dessous de la vidéo pour dire que tu lances ce défi. Celui qui réussit à tenir son défi, j'en parlerai sur ma page Facebook. Je lui ferai aussi une petite promo en cadeau, comme ça, pour le féliciter. Voilà, moi je te laisse là-dessus. Le lien est dans la description sur le petit clic. Tu peux cliquer ici pour voir aussi la vidéo pour la promo à Bolton. Moi je te dis à bientôt. Il y aura un peu moins de vidéos cette semaine, j'en referai encore une samedi. C'est ma dernière semaine avant de partir en Thaïlande. J'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'aurai bientôt l'occasion de me voir des tout nouveaux. Donc c'est l'avant-dernière vidéo. Peut-être que je réfléchis. Non parce que j'aurai encore un lot de vidéos déjà, parce que je l'ai tourné un peu à l'avance maintenant. Mais bientôt tu verras des jolis paysages en Thaïlande, comme ça, voilà. C'est une vidéo un peu plus courte. Je te laisse cliquer pour regarder la description qui peut être un peu plus longue pour les mash-ups à Bolton. Et puis tu peux commander tout ça maintenant, avant dimanche. Je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501